J'oubliais ça derrière parce que je textais quelqu'un qui vit des moments difficiles, qui vient d'apprendre une maladie importante et je leur disais qu'en étant en prière pour eux, j'envoyais le lien du message maintenant à eux, car dans la maladie, ce qui nous inquiète le plus, évidemment, c'est l'inconfort, la souffrance, mais c'est la mort, c'est ce qu'il y a derrière la maladie, c'est l'inexorable continuité de notre vie qui, pour nous tous, en santé ou en maladie, se terminera par la mort, mais on prie dans 75 ans, les enfants dans 90 ans, certains d'entre nous plus vite, donc j'écrivais, c'est pour rapprochant Noël. Vous vous souvenez, on a parlé de lui pour bien comprendre que nous allions célébrer le Jésus, cet homme Dieu ressuscité, cet homme Dieu incarné. Et ensuite, après Noël, on a parlé de ce besoin d'être greffé en lui, d'être dans la vigne, de recevoir sa force pour commencer l'année énergisée directement par la source de la vie, Jésus-Christ. Mais je me propose pour une dernière fois maintenant de clore, et on revient toujours là parce qu'on s'en va dans le livre de Jean bientôt, mais de clore ce sujet, le « je suis », le Jésus qui, en début d'année, on veut avoir un espoir transcendant, un espoir éternel, un espoir évidemment de la vie éternelle. Le titre, « Je suis la résurrection et la vie, je suis la résurrection et la vie, choisis la vie, choisis Jésus ». Ce matin, j'étudiais et je regardais la fenêtre, et j'habite pas très loin d'une montagne, certains de vous savez ça, et je voyais un couple, tard, quarantaine, milieu cinquantaine. L'homme marchait plusieurs pas devant son épouse, ce qui indiquait un peu qu'ils n'étaient pas particulièrement dans la romance. Chacun leur sac à dos, je pense qu'ils s'en allaient monter la montagne, mais leur visage était long. On ne voyait pas en eux cette louange, cette adoration, cette célébration même de la nature. Mais plutôt, c'est ce qu'on fait, c'est le dimanche. Si on n'est pas en magasinage, si on n'est pas avec le devoir et le croissant, on peut monter la montagne. C'est des choses qui sont nobles. C'est bien de faire de l'exercice. Mais j'écoutais Bach ce matin et j'étudiais la vie après la mort, j'étais en instance de louange. Je me disais, mais la vie sans louange, la vie sans reconnaître la source de la vie éternelle, la vie abondante, mais c'est d'une tristesse infinie. Écoute, à moins que tu montes l'Everest et là tu arrives au sommet et tu te dis, j'ai conquis le monde. Et même là, ceux qui ont conquis l'Everest vont dire, mais après, d'autres diraient, so what? Mais là, tu montes le Mont Saint-Hilaire, tu t'entends qu'après 50 minutes, tu es en haut et il y a un vide très intense. Alors évidemment, peut-être ce couple-là, c'est des gens qui aiment Jésus beaucoup, peut-être qu'ils ont leur vie abondante. Mais je te donne l'exemple du fait que sans l'adoration, il y a une grande tristesse dans nos vies, il y a un grand vide. Et l'adoration, ça vient du fait qu'on sait la source de la vie et on n'a plus peur de l'ennemi le plus féroce de nos vies, la mort. Plusieurs d'entre vous, plusieurs gens en général se convertissent parce qu'ils ont peur de la mort. C'est une bonne raison de se convertir. Mon père, moi, vous le connaissez, j'en parle souvent, 85 ans, n'a pas peur de la mort du tout, complètement détaché de cette réalité. Mon oncle, 83, lui a peur depuis 30 ans de la mort. Il voit ça arriver comme un sablier inexorable. Mais nous, dans quelle instance sommes-nous dans notre vie? Et plusieurs d'entre nous, on a 50 ans devant nous, mais comment on vit au quotidien? Est-ce que ça nous change? Le texte, Jean 11, 23 à 27. Jean 11, 23 à 27. Tu peux le mettre si tu le trouves, ou sinon, regardez dans vos documents, dans la Bible, dans vos appareils électroniques. Jean 11, 23 à 27. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et là, il pose la question, crois-tu cela? Crois-tu cela? Le Seigneur, chaque année nous amène un peu plus loin dans la vieillesse, dans l'avancement de la réalité aussi de notre limitation. Évidemment, les petits-enfants ou les adolescents n'ont pas très conscience de ça, mais on a tous une conscience de cette limite de notre vie. Puis, de toute façon, même si on a plusieurs années, on a un désir de ne craindre rien, d'être libéré de la crainte de la mort. Seigneur, veux-tu, s'il te plaît, par ta grâce, nous parler à travers ces textes de la réalité, de la puissance de cette résurrection qui nous touche tous et qui transforme nos pensées et nos actions quotidiennes. Seigneur, nous t'aimons. Nous prions pour ce couple qui est passé devant moi aujourd'hui et bien des gens qu'on connaît qui cherchent partout à trouver l'adoration, la célébration, la vie et qui, sans Christ, ne la trouveront point. Seigneur, merci de t'être révélé à nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Point numéro un, la réalité de la résurrection. La réalité de la résurrection. Partout dans la parole, on nous parle d'une résurrection qui est physique, qui est non seulement spirituelle et vague, parce que ça pourrait être ça, la foi. Ah, je sens, je me sens. Non, on parle vraiment du fait que l'âme humaine existe consciemment après la mort. Après la mort, il y a une résurrection du corps, non seulement une espèce de résurrection spirituelle vague, mais une résurrection corporelle. Dans Luc 16, 22-24, peut-être le texte le plus percutant, nous dit « Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. » Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin « Abraham et Lazare dans son sein. » Il est là, au verset 24, il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans ses flammes. » Alors là, tu peux dire « Oui, mais c'est une illustration de l'absence de Dieu. » Ben, c'est pas ce que ça nous dit. Ça nous parle vraiment d'un corps séparé de Dieu dans la souffrance abjecte qui, de toute façon, serait l'absence d'espoir. Mais on nous parle d'un enfer, on nous parle de chéol, on nous parle de feu, on nous parle de chaleur, on nous parle de tristesse de voir que ta famille pourrait te rejoindre là. On nous parle de corporalité de la mort et du fait que tu parles à Dieu, encore, tu parles à Abraham, tu dis « Non, mais y a-tu une chance pour moi? » Ça soutient évidemment l'idée d'une existence consciente après la mort. Il y a plusieurs textes. Si c'était l'anéantissement, si c'était le néant, si c'était l'enterrement pur et dur, puis il n'y avait plus rien, souvent le non-croyant c'est ce qu'il va dire, après c'est fini, c'est les vers, je n'existe plus. Ben, beaucoup de références bibliques n'auraient aucun sens. Et même certains qui ont expérimenté une mort avec lumière au bout du tunnel et retour, il y a des milliers de gens qui documentent ça, personne ne dit qu'il n'y a rien. Alors, on s'entend là-dessus, on ne se basera pas là-dessus pour faire une théologie, mais on peut se baser sur la Bible pour dire que clairement, il y a quelque chose après la mort. Lorsque Paul se retrouve au troisième ciel, au paradis, il nous explique que pour le garder humble, Dieu le fait souffrir parce qu'il a été amené au paradis dans la présence de Dieu. Plus tard dans son expérience, il s'apprête lui-même à mourir. Il est en prison, il sait qu'il va se retrouver à Rome et qu'il sera probablement martyrisé. Et il dit dans Philippiens 1, 21-24, regarde comment il décrit la fin de sa vie, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire que je dois préférer ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, écoutez bien ce qu'il dit, et d'être avec Christ, ce qui est beaucoup de meilleur. Mais à cause de vous, il n'est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Il nous dit clairement, l'ayant expérimenté lui-même, qu'il sera dans la présence de Jésus et il laisse entendre une corporalité ici, dans la présence avec Christ. Alors, est-ce que c'est des esprits vagues? Non, parce que Christ lui-même est en corps et en chair à la droite de Dieu, tu te retrouveras près de lui dans l'Apocalypse 6, 9 et 11. Il y a une autre référence à la résurrection physique. « Quand il ouvrit le cinquième seau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils ont été martyrisés à cause de leur foi chrétienne durant la grande tribulation. Ils crièrent d'une voix forte. » Un esprit écrit-il d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand? Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Vous posez la question si ils répondent une robe à un esprit. « Et il leur fut dire de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. » Alors, c'est assez sombre. On s'entend que c'est des martyrs, c'est des gens qui meurent. Et là, ils souffrent parce qu'ils se disent « Mais c'est une injustice! » Mais mon point ici, ce n'est pas cette justice de Dieu ici, mais c'est la corporalité, la réalité de la résurrection qui nous attend tous. Que tu meurs parce que tu auras été martyrisé ou tu meurs d'un cancer ou tu meurs de vieillesse dans un lit dans ton tendrage. Bien, il y a quelque chose de clair. L'affirmation de l'immortalité dans l'Ancien Testament parle toujours d'une corporalité. Contrairement aux Grecs qui, eux, parlaient de l'esprit évanescent, les Juifs considéraient la résurrection comme la restauration à la vie sur terre. Là, ils enlèvent crise dans ce cas-là, mais du cadavre physique. C'est pour ça que les tombes autour de Jérusalem, vous avez vu des photos où vous êtes allés, vous voyez l'orientation des tombes pour que les corps puissent sortir et se retrouver dans la présence de Dieu. Évidemment, ils ont manqué l'arrivée de Jésus et l'idée du retour de Jésus sur le mont des Oliviers. Mais c'est vraiment une confirmation de leur conviction de l'immortalité physique. Dans Job 19, 25 à 27, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, c'est clair, on s'entend, lorsque tu es mis dans une tombe, il y a une destruction, ça c'est éillant, il y a plein d'autres choses. Il se lèvera et quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu, je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-delà de moi. » On parle vraiment de la destruction d'une première chair et la résurrection de cette chair dans un corps renouvelé. On le voit un peu plus tard dans 1 Corinthiens. Ésaïe 26, 19 « Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous, tressaillés de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante et la terre redonnera le jour aux ombres. » Ésaïe 38, 16, 19 « Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici mes souffrances mêmes sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Celui qui sera dans la fosse séparé comme l'homme riche dans l'histoire de Lazare, lui n'a plus accès à la résurrection éternelle dans la présence de Dieu. Quoiqu'il a un corps pour la punition éternelle, extrêmement troublant, tu reçois ce corps-là pour revenir dans la vie avec Dieu. Jésus est assez clair. Dans Jean 5, 21, dans le Nouveau Testament, « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Alors, tu peux dire oui, mais il y a la vie spirituelle, il y a la nouvelle naissance. Tout à fait. Il est vrai que certaines de ces promesses-là ont double entendre que oui, il y a ta nouvelle vie, il y a la promesse d'une vie éternelle spirituelle, la nouvelle naissance. Mais dans Jean 6, 39, 40, et plus tard, tu vois, c'est clair. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et que je le ressusciterai au dernier jour. On nous dit que l'absence de vie sur terre et la présence de Dieu immédiate, ta dernière respiration ici et ta première respiration dans la présence de l'Éternel, le corps, lui, prend un temps pour suivre. Il y a des débats sur exactement quand ça se passe. On parle du dernier jour, mais on comprend que quand tu es au paradis, ce dernier jour-là est immédiat. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temporalité, il n'y a pas une semaine, un mois, dix mois, donc, ou dix ans, ou cent ans. Tu es renouvelé spirituellement, évidemment, mais tu es renouvelé physiquement, tu es ressuscité. Dans Luc 23, 42, 43, il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Mais Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui, tu meurs et donc ça, c'est une promesse pour un larron, nous dit la Bible ou l'ancien français, le méchant, le brigand, le voleur, peut-être même le tueur. Imagine pour toi, toi qui marches avec Jésus depuis cinq ans, dix ans, vingt ans, trente ans, toi qui as été vraiment choisi, élu, renouvelé, sauvé. Penses-tu qu'il ne te promet pas comme au larron, comme au voleur, mais tu es avec moi, là. Je sais que tu vas mourir bientôt, je sais que ta faim est inexorable si tu es âgé, si tu es malade, si tu vas faire face à un accident, mais je te ramène tout de suite, je te ramène éternellement. Tu ne seras pas séparé de moi. N'aie pas crainte. La réalité de la résurrection, c'est réel, frère et soeur, et ça, ça nous change. Deuxièmement, la radicalité de la résurrection. La radicalité de la résurrection, ça, c'est Paul qui est choisi pour aller plus loin. C'est lui qui théologiquement nous explique comment la résurrection, c'est radical, ça change tout, ça change ta foi et sans elle, bien, tu serais misérable, tu vas voir des textes incroyables. Adam versus Jésus dans Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, on parle du sauvé comme toi et moi, l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? On nous dit qu'on reviendra sur terre, régner avec lui. Tu ne peux pas en esprit régner. Jésus revient sur terre en corps et en âme, il revient en corps et en chair, chair et corps, il revient sur le cheval et nous revenons régner avec lui pour faire avancer sa justice sur terre. C'est incroyable! Quelle mission! Je sais que tout ça, ça semble tellement abstrait et distant, mais souviens-toi d'une chose, c'est que c'est réel et tangible. Romains 6, 4 à 5. Donc, Paul est appelé par Dieu pour définir la clarté, la radicalité de la résurrection. « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ ait ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Donc, Jésus, il y a une résurrection spirituelle, on s'entend. Jésus, mais il est revenu, il est sorti de la tombe, il a marché, il a mangé du poisson. Est-ce que ça nous dit ici que oui, quand tu es baptisé symboliquement, tu es ressuscité avec Jésus, tu ressors des eaux du baptême, mais on va plus loin. Tu expérimenteras comme Jésus qui mange poisson après la mort, comme Jésus qui est avec ses amis après la mort. Ce sera ton cas. Tu seras vivant. Écoute, ne soyons pas ignorants. C'est parce que cette ignorance-là ou cette vague théologie nous rend très, très faibles comme chrétiens. Dans 1 Thessalonicien 4.13, ça dit ceci, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Tu as la conviction que ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, des oncles, des tantes qui sont en Christ Jésus sont morts, sont ramenés à la vie. Donc, tu n'as pas la tristesse comme ceux qui n'ont pas d'espoir. Mais ça, ça parle de toi aussi. Ça parle que toi aussi. Il y aura des gens qui vont avoir l'espoir. Mais Sébastien est mort, mais il revient. Il est dans la présence de Christ. Il est ressuscité. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai cette confiance-là. Je ne suis pas dans la crainte de disparaître, mais je suis dans l'espoir de vivre éternellement. Je ne suis pas ignorant. Écoute, la mort nous prive de la joie. La mort nous insécurise. On a besoin d'une délivrance. Une délivrance parce que l'ennemi ultime, c'est la mort. Nous sommes délivrés. Deux Corinthiens 1, 9 et 10. Regarde ça. À répétition, ça le dit. Et nous, regardions comme certain notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes. L'arrêt de mort, il est certain. Tu ne peux pas te faire confiance. Tu ne peux pas te dire, je vais aller au gym, je vais prendre du Botox, je vais manger du kelp en anglais, des herbes, je vais prendre tous les suppléments. Mais tu es forcé de le placer en Dieu qui ressuscite les morts parce que ta confiance en toi, ton arrêt de mort, il est garanti. Un Canadien sur un va mourir. Chacun d'entre nous, on va tous s'en aller là inexorablement. Verset 10. « C'est lui, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. » Donc, on parle « tu es délivré, tu seras délivré. » Donc, l'effet de la résurrection, elle est immédiate au salut et elle est permanente durant ta vie et elle est agissante le jour de ta dernière respiration. C'est dans 1 Corinthien que Paul va encore plus loin, est encore plus spécifique, inspiré par l'Esprit-Saint. Tu connais les textes 1 Corinthien 15, 14, 17, 19. Regarde ça. « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. » Alors, tout ce qu'on fait ici, si Christ n'est pas sorti de la tombe, on s'entend là-dessus. Ça ne tient pas la route. C'est une belle religion, mais c'est Jésus pas vivant. « Et votre foi aussi est vaine. » Verset 17. « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » Wow! « Ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » Mais ça, ça ne marche pas. Oui, si Christ n'a pas une résurrection physique, même si tu es spirituellement en Jésus, tu n'as pas de résurrection. Et là, je trouve ça très percutant. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. Alors là, on parle de chrétiens, là. On ne parle pas des non-croyants. On parle du chrétien qui a une vie abondante, qui a trouvé foi en Jésus, qui est dans l'Église, qui croit que Christ est bon, qu'il croit en la souveraineté de Dieu pour ses problèmes. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Est-ce que c'est possible qu'une partie de notre anxiété terrestre, en tant que chrétien, parce que je parle d'hommes et de femmes qui vivent une fois en Jésus, mais qui se sentent mous, tristes, écrasés par le poids de la vie, malgré ta foi, c'est qu'on a sous-enphasé la résurrection. On a sous-enphasé le fait que cette vie est temporaire. Cette vie est incomplète. Et la vie qui est vraiment celle à célébrer, celle à adorer, bien c'est la vie éternelle. Tu comprends? D'où l'idée de Saint-Hilaire et de l'Everest, c'est que peu importe tes accomplissements terrestres, si ça ne transcende pas cette vie, tu vas toujours être déçu. Tu es, dans le fond, misérable. Tu es pire qu'un non-croyant, parce que le non-croyant, lui, il est toujours après. Il se dit, oui, mais si je réussis à devenir une superstar, ou si j'ai mon million, ou si j'ai les poupounes ou les hommes, et là, il se dit, mais un jour, je serre heureux. Nous, on n'a pas ça. On ne peut pas suppléer, on ne peut que se convaincre théologiquement que notre vie a un sens dans l'éternité, et donc, maintenant. Alors, Paul est clair sur la physicalité de la résurrection. Dans 1 Corinthiens 15, 42 à 45, regardez, ainsi en est-il la résurrection des morts? Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Ça pourrait pas être plus clair, et on le sait. Vous avez un corps fort actuellement, gloire à Dieu, vous êtes dans un certain segment de votre santé, de votre âge. Tu sais, quand t'as mal au dos, t'as mal à la tête, ou t'es vieillissant, ou t'as des maux sérieux qui peuvent être causés par une variété de choses, très difficile de te concentrer sur ce qui est autour de toi, concentrer sur Dieu, d'être vraiment bien, heureux, parce que t'es pris par ton corps de mort. Paul dit, qui me délivrera de ce corps de mort? On s'entend qu'on nous dit que lorsque tu vieillis beaucoup, bien, tout le système de ton corps se met à faillir. Donc, ça devient difficile à tous les niveaux, hein, musculaire, interne, cérébral, tout y passe. Donc, tu te dis, mais oui, mais le corps est vraiment corruptible, le corps est vraiment infirme. Mais donc, la promesse, c'est que le corps que tu reçois, bien, tu veux pas être naïf, là, mais c'est le corps à son meilleur. Est-ce que c'est ton corps à 22 ans? Je sais pas. Mais c'est mieux. C'est le corps que Dieu t'a donné avant l'effet du péché. Peut-être le corps d'Adam et Ève lors de leur création, avant d'avoir été impacté par le péché. C'est ça le corps que tu auras. Alors, tu peux rêver, dans le bon sens. Wow, mon corps me fait souffrir. Mais c'est temporaire. Un, on prie que vous puissiez guérir sur terre pour pouvoir le servir et pouvoir être bien et servir ceux que vous aimez. Et c'est pour ça que la médecine est là. C'est pour ça que la science est là. Il faut prendre avantage de tout ça. Je connais des chrétiens et des chrétiennes qui refusent de se faire traiter. Mais ça, ça n'a aucun sens. Ah non, je vais me traiter tout seul par la prière. Non, tu prends tout ce que Dieu t'a donné sur terre pour être en forme pendant le temps que tu es là. Mais après, sache, plus jamais tu ne souffriras et le corps que tu recevras sera parfait, renouvelé et fort. Paul est clair sur la fin de la tyrannie de la mort. À 1 Corinthiens 15, 55-57. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez fait face à la mort? Moi, je suis allé en Afrique après les massacres au Rwanda et j'ai vu beaucoup de morts. Beaucoup de gens qui essayaient d'être restaurés de ce temps terrible. J'étais là évidemment après, mais beaucoup de gens qui venaient de mourir, qui allaient mourir, qui mourraient. Ensuite, on m'appelait Pasteur mort, Pasteur death, ou à Albuquerque parce que je faisais beaucoup de visites d'hôpital. J'ai enterré 55-60 personnes et parfois, et même souvent, je rentrais dans les hôpitaux ou je rentrais dans les maisons où je parlais au téléphone et les gens mouraient à ce moment-là. C'est un peu troublant. Je ne pense pas que c'est moi qui amenait ça, mais c'est le timing. On nous appelle en fin de compte. Donc, j'ai vu beaucoup de gens qui mouraient, qui venaient de mourir, qui allaient mourir. Et certains d'entre vous, vous voyez ça dans votre vie, dans votre travail. Wow, c'est un aiguillon, mon ami. Ça n'a aucun sens. Quelle souffrance, tu sais. Et nous, on ne vit pas ça ici. C'est super aseptisé. On sait que dans nos vies, on pense très peu à ça. Mais je pense à la première, deuxième guerre mondiale où la mort était partout. Les plaques sont partout dans l'Église ici. C'est tous des gens qui sont morts. On pense évidemment que Dieu nous protège. Mais à l'autre époque où les femmes avaient dix enfants et six mouraient, sept mouraient. Donc, la mort faisait partie de la vie quotidienne. C'était un aiguillon inimaginable. On peut, moi, je ne peux même pas m'imaginer cela. Donc, quand Christ nous dit que vous serez délivrés, quand Christ dit qu'il a vaincu la mort, c'est quelque chose pour ceux qui étaient dans des époques, même dans le temps de Jésus, où les gens ne donnaient pas grande valeur à la vie. Il y avait beaucoup d'horreur. Pour le chrétien, il faut comprendre que la mort est dégriffée, déstabilisée, désarmée. La mort est détruite. Hey, c'est important, ça. C'est important en Ukraine. C'est important en Palestine, en Israël. C'est important. Là où la mort est présente, dans les endroits où les gens ont faim, c'est important. L'Apocalypse 20, 14, 21, 4. « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni de deuil, ni de cri, ni de douleur, car les premières choses ont disparu. » Donc, même si nous, on vit dans un monde aseptisé face à la mort, nous y ferons face à la cause de nos parents, nous ferons face à cela. Mais si tu es délivré, si tu crois que l'aiguillon est enlevé, ça change tout pour ta vie maintenant. N'est-ce pas? Point numéro 3. Votre réponse, votre réponse à la résurrection. On a dit la réalité de la résurrection, la radicalité de la résurrection, la réponse à la résurrection. 1 Corinthiens 15, 58. Donc, juste après que l'aiguillon est enlevé, regarde ce que Paul dit. Ta réponse. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Donc, parce que tu sais que la mort n'a plus son rôle, parce que tu reviendras à la vie, parce que tu vas être ressuscité, bien, ça change ton quotidien. Un, ça nous dit, ça nous dit « soyez fermes, fermes ». « Edréos », « Edréos », qui veut dire littéralement être assis, être ferme, situé avec fermeté là où tu es. Deuxièmement, ça dit « soyez inébranlable, amen taquinetos ». C'est la même chose, mais plus loin, ça va encore plus loin, c'est immobile, sans mouvement, qui n'est pas bougé par les éléments. Écoute, il y a deux ans, j'ai mis une tente sur une auto. Un tempo, un tempo de chipette, mais un tempo, il était correct. Évidemment, Naïf, je l'ai mis là, on l'a construit ensemble, il était bien construit. J'ai mis quelques blocs de béton, mais je l'ai à côté, sur les pattes, ça va bien aller, pas de problème. Je suis toujours à la maison, là, on s'en va à Québec une journée. On s'en va à Québec une journée, qu'est-ce qui se passe? Tempête, la tente lève, tombe sur le côté, elle détruit le côté de l'auto, et évidemment, par toute gentillesse, retombe et retombe sur l'auto, détruit l'autre partie de l'auto. Quelle horreur! Je me disais « wow, man, tu veux protéger l'auto » et ça détruit ton auto. Écoute, ta vie, ça peut être comme ça facilement. Là, cette année, moi, j'ai mis des courroies, ça ne bouge plus. J'espère, l'assurance a aidé, évidemment, mais quel désastre. Mais tu sais, nos vies, c'est souvent comme ça, on est mal fixé, on est mal piqué, on bouge, ça bouge avec les événements, ça bouge avec les tempêtes, ça bouge avec les problèmes financiers, émotionnels, familiales. Tu ne peux pas, tu dois être ametakinetos, tu dois être ancré. Tu sais, tu connais des hommes et des femmes qui sont ancrés en Dieu, tu vas les voir, ils sont, on pourrait utiliser un petit terme québécois, ils sont zen, ils sont chill. Hey, ça fait du bien ça, c'est toi et moi, on doit devenir comme ça. On doit être celui, celle où les hommes et les femmes viennent te voir et ils savent que tu vas faire confiance à Dieu. Oui, tu ne veux pas, tu ne veux pas prétendre qu'il n'y a pas de problème. Tu te dis, écoute, le Seigneur est en contrôle, le Seigneur t'aime, il est en charge de ta vie. Puis je sais ce que tu vis, mais sois ferme, inébranlable, immobile. Donc, parce que tu sais que la mort, tu comprends même si les tentes brisent tes autos, la mort ne t'affectera pas, tu n'as plus la crainte. Ça change. Est-ce que ça change? Évidemment, c'est ça la question. Ça nous dit que tu es immobile, inébranlable, ferme. Et ensuite, ça dit, travaillant de mieux en mieux. Travaillant de mieux en mieux. Je trouve ça beau. De mieux en mieux. En anglais, c'est abounding. Périsseuo. Périsseuo, ça veut dire qu'à cause qu'on a l'espoir de la vie éternelle, on travaille abondamment dans quoi? Regarde la prochaine passage du texte. Ça dit, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Donc, tu portes du fruit. Tu te rends compte que le trivial, le superficiel du monde ne te satisfait pas. Bon, je ne te dis pas que tu viens tout pasteur, diacre, missionnaire. Ce n'est pas ça l'idée. Mais c'est que tu te dis, même si je ne fais pas ce que je fais pour Dieu, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de sens. Si je fais ça pour mon compte de banque, si je fais ça pour me grandir, si je fais ça pour faire avancer ma compagnie, mais tu ne le fais pas au nom de Christ, au nom de Dieu, à la gloire de Dieu, bien tu n'abondes pas dans l'œuvre de l'éternel. Évidemment, ça inclut aussi le ministère, mais c'est tout la façon dont tu utilises ton argent, ton énergie, tes talents, ton corps, ta pensée. Est-ce que j'avance le royaume de Dieu? Donc, dans ta parentalité, dans ton mariage, dans ton travail, dans tes études, est-ce que ça avance le royaume de Dieu sur terre? Ça dit ensuite, ça dit que ton travail qui abonde ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors, tu comprends, ça dit que si l'aiguillon de la mort est enlevé, tu es ferme, inébranlable, tu travailles de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que ton travail n'est pas vain dans le Seigneur. As-tu remarqué des fois comment tu sens que ton travail est vain? Tu t'occupes de la maison, tu t'occupes de l'appartement, tu t'occupes de je ne sais pas quoi. Justement, tu laves ton char ou tu travailles même, tu fais avancer ta business, tu fais avancer ton travail. Tu te dis, mais oui, mais je fais avancer quoi? C'est ça que j'ai vu ce matin, les gens qui allaient monter la montagne, ils sont plus en forme que moi, ils font des bonnes choses, mais sans la louange de Dieu, sans l'élévation du plan de Dieu, il y a un vide. Alors, c'est sûr que je nous invite. Puisqu'on a plus peur de la mort, on vit dans ce sens d'éternité maintenant, maintenant. Tes labeurs ne sont pas, oui, mais je ne fais pas grand-chose pour Dieu. Attention, tu fais plein de choses. C'est juste que tu ne donnes pas la valeur à Dieu que ça devrait obtenir. Tu fais mille choses. Fais une liste de ta vie, à moins que tu aies assis dans un coin. Tout ce que tu fais peut faire avancer le plan noble du Seigneur. Je vous l'ai déjà partagé, mais je trouve ça puissant. Un grand scientifique passé, Michael Faraday était un chimiste, un électricien, un philosophe. Tu sais comment ils étaient, ces hommes de la Renaissance-là. Et là, on l'interview, on lui pose la question, avez-vous conçu quel sera votre métier dans le monde à venir? Tu sais, il y a des gens qui ont plein de talents, plein d'habiletés. C'est peut-être vous, là. Mais tu sais ce qu'il dit? Il dit, je serai avec Christ et cela me suffira. Cela me suffira. C'est tout. Parce que mon Christ vit, je vais vivre. Et ce n'est plus des spéculations. Il sait, il n'a plus besoin d'accomplir quoi que ce soit. Il sera avec Christ. Et je termine. Point numéro quatre. C'est rare que j'ai quatre points, mais ça équilibre ici. Donc là, tu as ta réaction, ta réponse à la résurrection, mais finalement, c'est ta relation face à la résurrection. Alors, on parle beaucoup de concepts, on parle beaucoup de versets, mais là, on s'entend. Regarde le texte dans Jean 11. Ce qui nous frappe, c'est qu'il ne dit pas la résurrection aura lieu comme ceci, la résurrection à travers ta foi, ton avancement théologique. Non, il dit, je suis la résurrection et la vie. C'est moi. Écoute, frères et sœurs, pour saisir l'effet de la résurrection sur ta vie maintenant, et évidemment ta vie céleste, c'est lui. C'est une personne, la résurrection. Je suis la résurrection, la vie. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est la résurrection. Attache-toi à lui. C'est ce qu'on a dit dans le fond, reste dans la vigne. Si tu restes dans la vigne, tu demeures. Bien, la résurrection, elle, elle coule en toi. La sève de la résurrection reste constamment en connexion avec toi. Dans le fond, tu n'as plus à avoir peur de la mort parce que tu es près de Christ. Tu le vois, tu le sens. Écoute, la personne de Jésus, là, c'est la compassion. La personne de Jésus, c'est la compassion. Jésus, il comprend. Quand on parle de la mort, c'est plate, la mort. Quelqu'un le définit bien. La mort, c'est la perte de tout ce que tu aimes, de tout ce que tu connais, de toutes tes aspirations, évidemment. Quand tu es malade et tu sais que tu vas mourir, c'est que tout ce que tu as espéré n'est plus possible. Ou évidemment, quand tu perds quelqu'un que tu aimes, c'est la même chose. C'est que tu perds tout ce que tu avais avec cette personne. La mort, en anglais, ça déchire, ça désintègre. Jésus comprend ça. Il n'amoindrit pas la mort. Il ne dit pas « Ah non, la mort, ne soyez pas triste ». Non, parce que dans le texte, il pleure. Jésus pleure quand il voit l'ampleur de la tristesse à cause de la mort de Lazare, parce que c'est le texte, c'est ça. Il est très triste. Il est très triste. Dans Jean 11, 38-40. La mort, elle est physique, elle est tangible, elle est terrible. Jésus frémissant de nouveau en lui-même. Il frémit, il est « Wow, man ». Il est attristé. Il souffre de voir le terrassement, la souffrance amenée par la mort. Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, une pierre était placée devant. Jésus dit « Otez la pierre ». Marc, la soeur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà car il y a quatre jours qu'il est là ». Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Et là, il fait enlever la pierre, il fait sortir, il dit même « Nourrissez celui qui revient à la vie ». Je pense que Jésus comprend bien. Lui-même étant, ayant souffert la mort, pas à ce moment-là, mais après, ayant souffert la cruauté de la mort, l'humiliation de la mort. Comme je te dis, je ne sais pas exactement comment nos morts seront, mais ça n'a pas l'air jojo, tu sais. Donc, mais Dieu comprend, il a compassion et il veut que ça n'ait plus cet effet-là sur toi. Mais la personne de Jésus, on a dit qu'elle est compassion, mais elle est aussi défi. La personne de Jésus est défi. Elle te met au défi, elle exige un positionnement de ta part. Parce que dans Jean 11, 25, 27, on l'a vu tout à l'heure, Jésus lui dit « Je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort ». On s'entend, tu auras une mort physique et temporelle et temporaire aussi. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et il dit à Marthe « Crois-tu cela? Crois-tu cela? » Hein? Il dit, regarde la réponse de Marthe. La réponse de Marthe, c'est oui. Oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Je crois. Moi, je prends position. Je sais que tu vas me sauver et sauver mon frère. Me sauver, sauver mon frère. Bon, ça veut dire te sauver toi. Sauver ce que tu aimes autour de toi. Tout un sujet, hein, la mort. Tout un sujet, le fait que la chrétienté change tout par rapport à cette réalité quand même troublante qui est notre finalité et même les gens qu'on aime le plus. Je parle. Encore une fois, très jeune, on n'a aucune conscience. C'est bien. Je pense que Dieu a fait ça comme ça aussi. On ne peut pas se concentrer là-dessus. Mais plus on vieillit, plus on le voit. Puis il y a des gens qu'on aime qui partent. Tu sais, quand tu parles des gens plus vieux, c'est toujours quelque chose. Il te parle, non pas nécessairement de leur mort à eux, mais il te parle toujours de tous ceux qui sont morts autour d'eux. C'est incroyable, ça. Tu parles aux gens âgés, hein? Oui, mon ami est mort, mon frère est mort, mon oncle est mort. Et là, il y a une conscience qui s'établit. Avez-vous peur de mourir? Est-ce que cette peur de mourir-là, est-ce qu'il vous a amené à Dieu? Est-ce que vous connaissez des gens qui sont vraiment inquiets de l'arrivée de la mort? Croyez-vous en la résurrection? Croyez-vous en la résurrection? Et là, la question, en avez-vous fait l'expérience? Mais non, mais pas encore. Oui, mais la première expérience de cette résurrection-là, c'est cette conviction, cette assurance que tu n'as plus à vivre dans ce corps de mort, dans la crainte de cette finalité, mais que tu seras délivré. Tu es délivré la vie abondante, elle est maintenant, et tu n'as plus à craindre cette réalité qu'est la mort. Je vous l'ai déjà partagé, mais c'est toujours percutant, c'est Voltaire sur son lit de mort qui s'adresse à son docteur. Il y avait beaucoup de sous à ce moment-là, il avait vraiment réussi sa vie. Et je suis abandonné par Dieu et par l'homme. Il disait à son docteur, je vous donnerai la moitié de ce que je vaux si vous me donnez six mois à vivre. Le docteur répondit, monsieur, vous ne pouvez pas vivre six semaines. Voltaire rétorqua, alors je vais aller en enfer et vous irez avec moi. Peu de temps après, il expira. Il n'avait pas tort. Beaucoup des hommes et des femmes qui sont pleins de connaissances, pleins de capacités de gérer la mort, de guérir ou temporairement la souffrance causée par la mort éminente, eux aussi s'entêtent. Ils aussi disent non, moi je fais ce que je peux pour amoindrir la souffrance de l'autre, mais ils oublient leur propre finalité, leur propre réalité. Moi, j'ai une bénédiction incroyable. J'ai un médecin chrétien, fille de pasteur avec un mari médecin chrétien et ses enfants sont chrétiens. C'est une femme vraiment engagée dans sa foi. Elle ne parle pas beaucoup de Jésus quand on va dans son cabinet. On s'entend là-dessus, on ne va pas se faire prêcher. Elle nous donne des pilules, elle nous traite. Mais tu vois la paix, mon ami. Puis elle est très bonne, elle t'envoie pour faire toutes sortes de tests. Elle est très proactive avec la médecine moderne. Elle est dans la fleur de l'âge. Elle enseigne à l'université McGill. Elle est top dans ce qu'elle fait. Mais il y a une paix spirituelle incroyable. Tu te dis wow, je n'ai plus peur. J'aurai les pilules, j'aurai les traitements, j'aurai les tests, mais je n'ai plus la peur de la mort. Gloire à Dieu. Donc, on veut ça pour nos médecins. On veut ça pour les hommes et les femmes qui ont des connaissances, qui peuvent nous donner une vie plus en santé. Évidemment, on en connaît une ici. On remercie le Seigneur pour elles. Comparer les dernières paroles de Voltaire à John Knox. John Knox qui dit comme Paul, vivre en Christ, vivre en Christ et la chair n'a aucun besoin de craindre la mort. Alors, on n'a plus à avoir peur que ce soit tes derniers jours ou le début de ta vie. Tu n'as plus peur. Sois sauvé. Crois en sa résurrection. Expérience ta propre résurrection. Expérimente, pardon. Choisis la vie. J'aime beaucoup le verset Deutéronome 30, 19 et 20. Je le partage à chaque fois que j'ai une chance. Regarde ça. Quel verset. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité pour aimer l'éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, car, et c'est l'autre partie, je ne l'ai pas mis chez amateur, car il est ta vie et la longueur de tes jours. C'est lui qui est ta vie. Deutéronome 19, 20, B, on a arrêté à A. Christ est ta vie. Tu vis pour lui, tu n'as plus peur. Tu vis pour lui, tu vas vivre éternellement. Tu vis pour lui, ça change la façon dont tu fais tes choix maintenant. Tu n'es plus dans la crainte, mais tu es dans cette éternité-là. Je ne veux pas dire que tu n'as pas mille et un tests, on s'entend là-dessus. C'est dur. Le quotidien est dur parce qu'on a été touché par la mort. C'est clair. Tout meurt autour. Tout souffre. Tout pète. C'est dur. Même faire de l'argent, même manger. Tout est dur. Avoir des enfants parce que c'est l'impact de la mort sur la vie. Mais tu n'es plus sous l'égile. Tu n'es plus dans cet aiguillon. Tu es délivré. Mais vis comme cela. Vis en adorant le Seigneur, en reconnaissant cette vie éternelle qui est déjà commencée et qui se continuera pendant des millions. Écoute, te souviens-tu quand tu as été né de nouveau? Te souviens-tu quand tu as pris conscience de la vie en Christ? Tu as lu la Bible au début. Wow! Tu étais vraiment dans un état d'émerveillement, de stimulation spirituelle. Tu étais heureux. Tu étais « Wow! Je suis pardonné! » Imagine si ça, c'est ta première résurrection de la vie éternelle. C'est ta première, c'est ta nouvelle vie. Tu es né de nouveau. Imagine-toi comment la résurrection des morts, la résurrection permanente et éternelle sera. Imagine-toi te réveiller de cette mort éminente et tu es dans les bras de Dieu. C'est lui qui va te faire traverser le Styx, la rivière où il y a les légendes. C'est lui qui va te porter et tu vas te réveiller dans la présence de Jésus avec des milliers, des millions d'autres chrétiens. On ne sait pas de quoi ça va avoir l'air, mais ça va être extraordinaire. Donc, vivons avec cette conviction, cette paix-là. C'est ma prière pour nous, pour vous. On va prendre la communion parce qu'on veut se souvenir de la mort de Christ. Et la mort de Christ, elle est belle parce qu'elle nous invite à reconnaître la résurrection de Christ. Parce qu'il est mort, tu peux vivre. Et lui, il est mort, mais il n'est pas resté dans la tombe. On s'entend, lui aussi vit à la droite du Père. Tu vivras éternellement à ses côtés. Souvenons-nous de ce qu'il a fait avec réjouissance. On vous passe les éléments. Les diacres, les diaconnaisses vont venir en avant et ils vont vous passer les éléments et puis on va tous les prendre en même temps dans un instant. D'accord? Alors, venez, diacres et diaconnaisses. Sous-titrage Société Radio-Canada